bonjour à tous c'est les lucas fille salut claire bonjour aurélie bon j'ai plus d'un tour dans ma manche quelques cartes dans mon ligueto pas dans mon savac on n'a pas appris à jouer mais aurélie m'a appris à jouer au ligueto pendant cuisset et bon j'ai rien compris au savac mais j'ai tout compris au ligueto ouais et tu continues à répandre la bonne parole on contamine les gens comme ça de proche en proche bah ouais l'addiction on va se faire une double dose de solo un bah ouais 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 c'était prévu pour la rentrée on verra si on récidive avec roguane ça pourrait être une bonne idée ouais la vidéo sur le film est déjà sorti donc là pour le roman on va on va prendre les choses un petit peu différemment on va creuser sur d'autres trucs donc c'est vraiment un compagnon à la vidéo sur le film qui vaut peut-être mieux voir avant donc oui le roman solo je l'ai en physique ce que tu es en physique toi non c'est toujours en dématérialiser j'ai solo là dedans il est avec tous ses copains moi j'ai l'édition la collection outre fleuve donc parce que les novelisations star wars comme lucille nous l'avait expliqué sortent d'abord chez outre fleuve qui fait partie de la maison pocket avant d'être réédité chez pocket il a été réédité en poche chez pocket donc c'est un roman qui a été publié en 2018 au moment de la sortie du film traduit en 2019 par axel des moulins nicolas ancien le duo infernal de la team pocket et je dois dire que la traduque est vraiment très sympa et on va sans doute être amené à parler du style du roman parce que j'ai trouvé que c'était un point fort de ce livre et puis tu me diras bah c'est pareil en vo quoi oui alors c'est bien que tu parles de effectivement de la du style parce que c'est la première fois qu'on lit du mur mur la ferte proche c'est la première fois qu'elle fait du star wars d'ailleurs c'est le seul truc star wars c'est le truc star wars qu'elle a fait alors j'investirais très volontiers dans une version physique si jamais elle est reçue un jour qui sait où par lucile chez pocket quelque part à une signature pour aller faire maintenant qu'on a notre magnifique autographe de claudia gré je suis pas contre avoir l'autographe de mur laferti merci lucile et on va probablement parler un peu de ça parce que c'était très intéressant lors de la conférence pas du panel qui était orchestrée par lucile d'avoir claudia gré qui parlait un peu de son expérience en tant qu'auteur bon pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être accusé ou qui n'ont pas vu le panel je crois qu'il est diffusé en ligne ça permet de replacer des choses parce que il ya toute l'expérience qu'on s'est posée plusieurs fois d'ailleurs avec aurélie c'est à dire comment tu es choisi pour devenir un auteur star wars et comment ça se passe quand tu travailles avec star wars et quelles sont les répercussions que peut avoir un auteur de star wars sur la franchise et sur l'univers parce que c'est vrai que souvent ils sont un peu dans leur monde à part et bien que leurs oeuvres soient canons elles peuvent être décanonisées du jour au lendemain on l'a vu avec tout ce qui était l'univers légende et comme la plupart des gens la plupart des fans de star wars ne vont pas nécessairement lire les livres c'est vrai qu'on peut penser qu'ils sont assez marginaux et dans leur niche mais ils peuvent avoir une incidence notamment si tu veux bouffer des glaces à galaxy dans star wars c'est la meilleure anecdote j'ai trouvé du panel le fait que tu es allé à galaxy pour le projet haute république ils avaient fait un bus des auteurs des cinq auteurs du du projet et il les avait emmenés à galaxy's age juste avant le confinement et elle racontait claudia que qui est très sympathique d'ailleurs en place au passage qui est aussi sympa dans la vie qu'on a alors c'est agréable parce qu'on a toujours dit qu'on trouvait ses bouquins super et que ça faisait c'était une bonne copie de star wars et dans la vie elle exactement comme elle projette dans son style et dans ses romans donc voilà validé absolument charmante et elle expliquait que quand ils avaient quand ils avaient visité il faisait une chaleur épouvantable et ils voulaient bouffer de la glace on est en amérique en même temps jamais sans mon gros pot de glace et on leur a dit à rien il n'y en a pas parce que star wars il n'y a pas de glace dans la galaxie il n'y a pas que de la glace franchement si vous voulez pas prendre de la glace sur hot mais quand même donc donc du coup elle était dit ah ah pas encore et donc la première chose qu'elle a voulu faire dans donc dans en pleine ténèbres c'était de placer une glace afin de d'être sûr que vous alliez bouffer un cornetto quand vous irez à galaxy edge donc si vous pouvez manger de la glace dans le jour où ils vont ouvrir à disneyland paris ou dans les galaxy edge déjà existants vous pouvez remercier claudia grès donc oui les auteurs ont un vrai un impact peut avoir un vrai impact il faut pas le négliger c'était une première leçon et alors un truc aussi que j'avais retenu j'avais trouvé passionnant c'était comment tu étais choisi pour parce que tu es choisi pour être auteur star wars même si tu peux envoyer des candidatures spontanées comme expliquer un des appels du pied je serais pas contre écrire un peu de star wars nous depuis le temps qu'on fait des clins d'oeil discrets en direction de ryan johnson d'adden driver je pense qu'on fait ce qu'on veut je crois claire je suis pas l'impression que nos subtilités soit notre marché mais néanmoins et et donc oui tu peux utiliser tes réseaux sociaux ou tes connexions et dire que tu serais intéressé mais ce qu'expliquait claudia c'est que ils ne prennent jamais un auteur débutant ils prennent forcément quelqu'un qui a été capable de s'auto gérer de faire ses publications qui écrit vite qui va pas les faire chier quoi disons le franchement il devrait peut-être faire la même chose des fois avec leurs certains de leurs réalisateurs et voilà et qui sait faire la promo et qui est capable de présenter en public et voilà donc ils veulent ils veulent ils veulent un vrai adulte voilà et pas un bébé qui vont éduquer machin donc ça donc du coup mur laferti elle a été choisie probablement et c'est là qu'on revient sur l'auteur et moi j'ai envie de dire que cet auteur je la kiffe presque plus que son bouquin quand tu regardes son son background elle est hyper intéressante elle a les cheveux violets pétants c'est une podcasteuse donc c'est presque une collègue elle est quasiment de notre génération elle est 73 elle est un peu plus âgée mais bon voilà et donc elle est dans un podcast qui s'appelle escape pod sur la science-fiction et qui a un podcast de qualité apparemment elle a fait également un podcast sur pour apprendre aux gens à écrire you should be writing et bon elle a joint l'utile à l'agréable parce qu'elle écrit elle-même donc elle écrit des choses de science-fiction elle a une petite fille qu'elle élève vraiment en mode tu es un peu à la pink avec sa gamine c'est à dire en mode tu es une princesse de science-fiction mais en sens que tu peux faire des expériences des machins et elle a vraiment je pense très à coeur un agenda féministe qui était déjà présent comme on l'a dit sur le film mais qu'on va nuancer je pense en tout cas dans ce qui me concerne que je vais nuancer fortement bien qu'on était très enthousiasmé dans le film le bouquin pose beaucoup de problèmes la dernière chose que j'ai oublié de dire sur mur c'est qu'elle se présente dans son petit dans son petit résumé de vie sur le fait qu'elle était une artiste d'art martiaux enfin qu'elle pratiquait les arts martiaux avait du kung fu et tout et il y a plusieurs scènes de combats et des choses comme ça et bon tu vois c'est tu as dit tu as dit tu as dit voilà c'est exactement ça et c'est une anecdote qui est marrante parce vraiment elle se présente en badass et je pense que ça doit être quelqu'un de super fun dans la vie quoi ah oui oui je pense qu'on aimerait bien boire une chopine avec elle ou bouffer une frite on espère faire plus court dans la mesure où on va pas re raconter l'histoire on peut dire que comme c'est une novelisation ça on avait c'est notre deuxième novelisation du coup parce qu'on avait fait la novelisation de l'ascension skywalker ah c'est pas le même genre tu n'as pas vécu pareil ça se lit vite ça se lit bien c'est bon dans les généralités et ça ce qu'on trouve dans une nouvelle la raison pour laquelle tu vas chercher une novelisation c'est pour avoir des scènes manquantes ce qui est le cas tout ce qui a été coupé donc c'est vrai que tu retrouves toutes les scènes coupées qui peuvent être ou pas dans les blu-ray si tu as les blu-ray mais tu n'as pas nécessairement si tu regardes à l'article non effectivement voilà déjà tu peux confirmer ça parce que toi tu as le blu-ray et deuxième chose que tu cherches que moi je cherche en tout cas dans une novelisation je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui relisent des novelisations en dehors de retrouver l'ambiance etc c'est d'avoir la psychologie des personnages et donc ce qui pense à certaines scènes et ça pour le coup c'est fait et c'est d'autant fait enfin de façon de plus d'autant plus intéressante que on a des points de vue de personnages qui n'ont pas forcément voix au chapitre ou qui sont uniquement des personnages secondaires donc que ce soit chewbacca kira où on a tous les détails qui manquaient de ce qui s'est passé entre le moment où elle est récupérée par les molosses par molok et compagnie là sur sur corélia jusqu'au moment où on la retrouve et surtout l3 et lando si je tiens à dire ce qu'on n'avait pas beaucoup parlé de lando et il y aura des choses à redire sur lando c'est vrai qu'il y avait plein de trucs à dur on a un petit peu zappé à part pour parler de son style et c'est vrai que le style est très présent ah oui il y a une séquence barbie avec lando ah ouais il y a beaucoup de séquences intéressantes et une séquence adolphe aussi tu pourrais dire une bonne séquence adolphe des dramas chinois et coréens plus de douche car oui on peut passer plus de temps sous la douche dans star wars et des beaux des beaux mecs coréens avec leurs abdos c'est chewbacca voilà sûrement des abdos chewbacca aussi mais c'est difficile sous les poils tu as des difficile à dire et on va son six pack alors les fantasmés sur un wiki il y en a qui le font je te rappelle que ça existe je l'ai lu comme toi j'ai j'ai apprécié la succession de points de vue différents et on n'était pas forcément que dans la tête des personnages principaux et ça c'était vraiment vraiment agréable parce que ça ajoute une compréhension supplémentaire à l'histoire quoi moi le style je l'ai trouvé vraiment vraiment agréable dans le sens où l'action va vite il ya des descriptions mais juste ce qu'il faut pour te situer je trouve qu'elle a le chic pour faire des descriptions brèves mais qui vont vraiment enfin qui te donne vraiment l'essentiel et qui ont un espèce de cachet un peu sympa comme une agatha christie peut le faire par exemple en quelques phrases elle va te te peindre un personnage et et tu vas tu vas le sentir tout de suite le personnage tu vas vraiment le visualiser et et avoir une idée de sa psychologie ben j'ai l'impression que mur la ferti elle fait elle fait vraiment ça parce que finalement une description n'en a pas beaucoup j'ai trouvé que c'était drôle non seulement les échanges les échanges comme on a pu voir dans le film les trucs nous ont fait rire dans le film mais aussi à mon enfin les pensées des personnages des fois juste les situations enfin c'était drôle il y avait des moments c'était drôle et des moments c'était grave le aussi je sais pas si ça rend aussi bien en vo mais en vf il y avait des moments c'est franchement c'était osé j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient assez osés dès le début du roman en fait un moment donné anne pense à genre se mettre un bâton là où je pense et tout juste quand même dans un roman star wars ils y sont allés un peu un peu fort quoi il ya des moments c'est un peu gore j'ai trouvé surtout le moment où elle décrit les blessures les blessures de lady proxima quand il pète la vitre et que l'hôte à se fait se cramer c'est dans le roman je trouvais que c'était un peu parce que tu as le détail genre ça sent le cochon grillé ou je sais pas ça doit les bijoux c'était ils font sur sa chair ça a fondu dans sa chair c'est vraiment devenu fantôme de l'opéra en fait tu vois lady proxima comme on disait elle est dans son la casta fior non le fantôme de l'opéra avait les bijoux ça tombe bien dans le fantôme de l'opéra il ya ils sont en train de monter faustes donc voilà c'est parfait donc il a l'air des bijoux voilà oui oui c'est vrai ça se tient donc voilà moi sur le style quand même je voulais placer ça en avant parce que j'ai trouvé ça hyper agréable donc tu confirmes en anglais ça en vélo ça passe aussi bien oui alors moi ce que j'ai apprécié chez elle c'est je pense qu'elle avait extrêmement conscience du produit alors je pense qu'elle est ce que disait un peu claudia c'est qu'ils ont accès au script et doivent probablement avoir rapidement des images et des visuels et d'entrée de jeu ce que j'avais noté moi c'est que alors le fameux reproche qu'on faisait à solo sur le fait que c'était mal éclairé les premières phrases sont alors dans un contexte on voit que dalle dark et shady plusieurs fois on dit alors d'accord il va à fond et également je pense que en dehors des scènes coupé qu'elle a intégré je me suis demandé moi si l'accumulation de l3 à la fin il y avait beaucoup de choses sur l3 c'est très dur tu parlais du côté fun mais là c'est là que ça devient très dur et qui va nous amener à dire des choses qu'on n'avait pas du tout dit par rapport à la réception du film et là c'est vrai que tu ne le perçois pas du tout pareil je trouve bon et et donc du coup je suis demandé si elle s'était sentie de le faire s'il n'y avait pas un commentaire par rapport à la façon dont c'est balancé assez rapidement et de ce que ça pouvait sous-tendre et il y a vraiment une réflexion sur la condition féminine j'avais placé ça d'entrée de jeu sur elle qui est très intéressante et et ben oui qui montre tous les problèmes qui a dans l'univers star wars mais notre univers à nous et la question d'éducation la question du libre arbitre créature sentiente ouais du consentement tout ça c'est présent et c'est fait subtilement parce que oui tu quand tu es quand tu quand tu le sais tu le sais enfin je veux dire tu le vois enfin c'est tu peux lire comme ça mais tu peux passer complètement à côté et dire ah c'est un fun ride je vais éclater machin mais c'est pas fait de façon je trouve trop lourd c'est pas préchipréchat oui mais ça y est ça y est mais ça ça te si tu as envie de le lire vraiment juste pour le fun ça va pas te sortir de l'histoire en disant ouais on essaie de me convertir ou de de m'enfoncer un message politique dans le gosier c'est pas du tout le bâton dans le cul comme vous voilà ou le bâton dans le cul c'est comme vous toujours très classe avec l'éducation quand vous savez bah peut-être qu'à blâmer clair et puis voilà non 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 j'assume aussi hein et puis tu l'as dit c'était dans le bouquin enfin c'est pas d'entendre je peux même retrouver la page hein si vous voulez attention elle va citer la citation ah attention hein ah bah non je suis garde attention hein c'est marqué hein c'est pas moi hein alors page 72 pour ceux qui lisent l'édition outre fleuve anne se demanda si pour être engagée par l'empire il fallait forcément avoir l'air d'avoir un bâton dans le derrière et j'ai noté aux aux et j'avais remarqué aussi quand j'ai lu puis tu vois j'ai pas pris en note parce que malheureusement tu le sais mais tant pis je vais le dire j'ai tendance à lire dans ma mémoire toujours le meilleur endroit pour prendre des notes écrire en gros c'est vrai que du coup bah j'ai eu j'ai pas mais effectivement j'ai tiqué comme temps en faisant mais comme c'est bien vu effectivement hux nous pensons à toi oui ça marche jusqu'au premier et c'est sûr que du coup notre cadet solo risquait pas d'avoir une grande carrière il n'y a pas un bâton dans le cul lui ah non 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 il met des bâtons dans les roues mais il n'a pas il a juste le cul bord des nouilles comme on a dit oui oui il a pris cette option là effectivement on peut mentionner rapidement justement les fameuses scène coupé mais bon il y en a qui nous intéresse plus que d'autres mais c'est vrai qu'il y a l'ouverture n'est pas la même que le film puisque justement on a ce qui se passe avant le moment où one démarre le speeder qui l'a chouravé dans le bas de sa banlieue de corélia et donc du coup bah on a tout de la scène où il s'est fait amoché ou pas fait trop amoché quand tu le vois dans le film mais néanmoins normalement il se prend des noms tu as l'impression qu'il se fait beaucoup plus défoncer ouais et c'est des créatures qui étaient intéressantes et ça aussi c'est intéressant par rapport à notre auteur en couleur et que c'est un agenda éventuel de questions sur l'identité sexuelle ou ce genre de choses parce que les créatures dont j'ai oublié le nom sont des créatures qui sont précisés comme étant non genre et alors comme on réfère à elle quand on va je sais pas ce que toi tu avais en français mais ça évacue le truc mais mais on sait pas si c'est des filles et des garçons sont très très blancs je crois c'est ça le truc enfin bon c'est des créatures ouais c'est ça le chef et donc il leur et donc le truc c'est qu'il leur a extorqué parce que donc il avait été envoyé par lady proxima pour l'histoire du coaxium et et donc il a prévu de s'en garder une fiole ce qu'on voit après dans le film il s'est gardé une fiole pour avoir son ticket de sortie avec kira et et donc du coup il essaye d'embrouiller c'est que je t'embrouille les autres en plus c'était prévu comme ça habituel il se fait quand même mettre la misère parce qu'il se fait mettre la misère et on a ses pensées qui sont ils ont absolument rentré chercher kira alors que c'est pas effectivement il n'est pas sûr de kira il est quand même dans le doute sur est ce que si la situation était inverse elle aurait fait pareil on sait plus tard par les pensées de kira que bah l'avait boulte plan elle fait rapidement des plans à fait rapidement des possibilités et bon il est minouché notre anne solo donc elle est touchée comme tu l'as dit sur le film par sa loyauté et son côté chien chien en fait quand on parle de anne et de et de chewbacca on avait dit le modèle c'était le chien pour chewbacca le chien de jean julga mais quand tu regardes les interactions entre anne et chewbacca des fois c'est plutôt et c'est même placé ici dans le bouquin c'est anne l'animal de compagnie chewbacca ouais ça arrive quand tu sais où ils voient les autres ou qui sur sur pisselle et t'as les autres qui lui on voit d'ailleurs dans le film qui lui passe la main sur la tête parce que c'est parce qu'ils le voient comme un petit gars tu es un bon petit et en fait pour pour du point de vue des ou des qui c'est comme on disait c'est un petit gars qui sait pas trop quoi faire en fait et l'autre c'est où c'est son gardien certes mais en fait souvent ils le regardent en mode voilà là là quel boulet tu vois et anne un côté un petit peu chien chien fou quoi mais c'est vrai chien chien ça m'émerve mais à côté son côté chien chien quoi et les prêts c'est vrai qu'ira dès le début dès les premières descriptions qu'on a d'elle et son premier pauvre son premier point de vue elle est présentée comme un mastermind depuis son enfance enfin vraiment une tête pensante et elle aurait pu à un moment donné se barrer sans lui puisqu'elle avait la fiole planquée etc pendant que lui il était en galère avec Lady Proxima etc mais elle aime pas avoir une dette envers quelqu'un et en plus bah c'est vrai qu'elle tient à lui parce qu'il est choupiné quoi il est choupiné mais tu sens qu'elle c'est une survivor plus 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 avant même qu'elle ait toutes ces merdes suite à son évasion ratée quoi donc ça s'est mis en place dès qu'on te présente Kira tu sens qu'ils sont pas faits de la même étoffe en fait c'est de là et que plus tard dans l'histoire ça va poser problème alors qu'on le sent pas nécessairement dans le film dans le roman c'est vraiment évident j'ai trouvé dès dès le début parce qu'on a plus son point de vue mais ça la rend pas antipathique non 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 au contraire tu as la sympathie pour elle parce que tu dis elle en a tellement chié à fortiori après quand même je pense que l'auteur a édulcoré ce qui est arrivé à Kira oui oui il n'y a aucune allusion à des agressions sexuelles par exemple non monsieur mais bon non c'est passé sous silence voilà mais quand elle est passée d'un maître de son premier maître à Dryden mais oui mais le fait qu'elle ait voulu absolument faire la peau à son ancien à son ancien maître et qu'elle n'en parlera pas à Anne elle lui ment il raconte pas ce qui s'est passé et le fait même de mentir de pas dire la vérité c'est à un moment il ya cet échange entre deux il juste après sur le faucon alors on saute dans tous les sens c'est pas grave quand elle vient d'avoir la discussion avec elle trois qui est beaucoup plus longue longue et plus détaillée on de effectivement c'est là qu'on a les flashbacks sur le passé de Kira et où elle se pose des questions sur alors attends c'est quoi ma relation avec Anne et qu'est ce que je dois dire et aussi par rapport à la à son à son asservissement à l'eau bécarlate juste après elle a re un dialogue avec Anne et où il demande timidement est ce que tu as été blessé pendant le bon c'est une métaphore de c'est pas juste c'est fait préunion disons le franchement c'est est ce que tu as été violé quoi et elle lui dit bah bien sûr couillon tu crois qu'il va rien mais elle rentrera pas dans les détails et en même temps il pose la question mais il veut pas savoir non plus parce que je pense qu'il aurait du mal à gérer cette information non plus parce que ça lui renverra sa culpabilité de il est parti quoi il n'y a pas le choix mais je veux dire mais il s'en est toujours voulu donc ouais c'est mais c'est c'est présent il faut savoir le lire quoi c'est pas c'est pas dans ta gueule ah bah alors là il m'est arrivé ci m'est arrivé ça en milieu de roman elle a des flashbacks de ce qui s'est passé sur corélia donc après qu'à nuit il a pu s'échapper et elle non et c'est surtout alors son premier maître encore une fois on dit pas grand chose juste que elle était pas c'était pas ça quoi par contre quand elle pense à dryden voss elle dit un truc très intéressant c'est que dryden la détruite la brisée pour mieux la reconstruire et je trouvais ça vachement puissant parce qu'elle finit par prendre sa place c'est à dire qu'il n'a pas complètement brisé je pense que c'est de revoir anne qui lui a fait rappeler un peu ce qu'elle était avant et les espoirs qu'elle avait avant et que elle regrette encore plus de ne plus être la femme que lui imagine en fait parce que bah il lui est arrivé ce qu'il lui est arrivé et et du coup c'est elle sera jamais libre ce qui est super triste parce que tu le comprends très très tôt et et je trouve que dans le roman du coup le parallèle entre kira et elle trois est beaucoup plus appuyé c'est un truc de malade déjà elles deux font le lien quand elles discutent on est les deux mêmes en fait et il y a plein d'occurrences où l'auteur met le doigt dessus en disant qu'en fait elles ont quasiment le même parcours toutes les deux en mise en parallèle ont quasiment la même fin oui 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 c'est et tu le vois pas dans le film c'est pas un truc qui te frappe que je trouve justement quand tu regardes le film après quand tu lis le bouquin et que tu repenses bien oui on aurait pu aller vers cette interprétation mais là c'est vrai comme tu le dis dans le bouquin c'est c'est vraiment vraiment appuyé alors est ce que c'est l'auteur qui est qu'il a reçu comme ça et qui et qui du coup a insisté sur ce côté là et du coup c'est intéressant parce qu'effectivement oui tu peux complètement faire le parallèle entre ces deux parcours féminin et et du coup c'est terrible et on disait les les points de vue de kira la rendent pas antipathique elle était pas antipathique non plus dans le film ça on n'avait pas tellement parlé de l'interprétation d'émilia clark elle était elle est elle nous échappait elle nous échappait à anne en fait mais on l'a trouvé je trouve qu'on l'a trouvé pas antipathique parce que c'est parce que c'est emilia clark je ne sais pas elle peut jouer des personnages antipathiques il ya des moments où daenerys avant le délire de la saison 8 même pas parler où on la trouve franchement pas pas chouette on la kiffe beaucoup moins tout de suite mais moi je sais pas moi je trouve qu'elle est sur son côté petite bonne femme machin qui m'a jamais je n'ai jamais trouvé antipathique je trouvais qu'elle était dur ah oui 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 elle est dure mais dans le monde dans lequel elle vivait oui c'est ça ça s'applique à nos personnages exactement ça qu'est ce que tu veux faire dans le monde où tu es là c'est tu te fais bousiller ou et je trouve que elle n'a pas perdu ce que je disais elle souvient de la la fille qu'elle était alors oui et non parce que je pense qu'elle n'a jamais perçu connu vraiment bon c'est à nain comme en face comme léa tu vois il faudrait pas qu'elle soit comme qu'elle devienne comme anne l'a rêvé parce qu'en fait anne la rêve d'une certaine manière et ce qu'elle était à 16 ans parce qu'en fait ils sont quasiment 15 16 ans en fait c'est des adolescents fait au début on voit pas parce que les acteurs ils ont le même âge mais je veux dire c'est ça c'est vraiment appuyé par un autre point de vue qui est celui de la nana qui qui passe le coaxium pour passer le là l'impériale rebelle à la lève et ça les contre la régulation et elle met du rouge et ça c'était intéressant si cette femme corrompue tu avais aussi et ce petit élément là qu'il fallait c'est juste une silhouette dans le film tu la vois pas plus que ça et en fait il ya tout l'histoire de ses projets personnels et comment elle gère la corruption et et effectivement son côté rebelle de m'en fout je me mets du rouge à lèvres le matin et de la bb crème si je veux que je t'enferme fuck l'empire fuck l'empire avec son tube de rouge tu vois et non mais je trouvais ça je trouvais ça bien en fait qu'ils mettent ça c'était intéressant là aussi ça redonnait encore un personnage du coup de femme moralement grise nuancée machin ce que tu veux bon c'est elle travaille pour l'empire c'est pas c'est encore une fois c'est une silhouette mais c'était placé et elle quand elle les voit elle les voit vraiment comme les deux gamins pouilleux sortis de dickens là les deux gosses qui sont là anguille pourri eux ils voient comme des rebelles nos fameux rebelles rebelles on the run là les les rebelles en cavale et en fait les rebelles en cavale c'est deux gosses c'est deux gosses paumés c'est deux gosses paumés avec des pauvres frites dégueulasses et qui ont des grands rêves mais c'est deux gosses et c'est bien d'avoir replacé ça ce truc là et bon soit pardon excuse moi surtout qu'elle personne tout de suite cette impérial que la plus maligne des deux c'est kira de très loin puisque dans le film on voit bien qu'elle dit on donne le coaxium une fois qu'on est passé l'autre elle se dit ok c'est la plus maligne des deux parce que lui il me donne le truc et puis il me fait confiance il est con tu vois donc encore une fois c'est appuyé kira c'est la plus futée c'est la sur celle à qui on la fait pas en fait ça j'avais bien aimé parce que du coup les points de vue extérieur sur les personnages ça te permet de d'avoir d'autres facettes nous on a on a une façon de les percevoir dans le film c'est beaucoup quand même par le prisme de hannes dans le roman beaucoup moins et c'est ça qui le rend vachement intéressant en fait aussi mais encore que ce qu'on n'avait pas dit sur le film c'est que je crois que c'était une des critiques qui avait été faite c'était que dans ce film finalement qui est sur la jeunesse de solo personnage d'un des personnages les plus aimés c'est intéressant d'appeler le l'épisode le mal aimé une personne j'ai plus aimé encore une fois les gens ils ont tué hannes ils sont jamais amis et dieu sait si vous savez mon amour pour hannes solo mais j'ai moi j'ai pas de problème avec le fait de tuer hannes là dedans et ben c'est pas le film de hannes solo c'est ce que la critique avait été faite c'est à dire que tous les autres personnages autour tu parlais de haut en couleur la dernière fois aurélie et finalement tous les autres personnages étaient bien plus intrigants et haut en couleur que notre jeune solo alors est-ce que c'est parce que hannes solo on le connaît déjà ou et du coup les autres nous intéressaient parce qu'ils étaient tout nouveau tout beau ou est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a des personnalités qui étaient plus intrigantes et plus intéressantes tu vois c'était le truc et là c'est vrai que on est moins sur la psyché de hannes et plus sur les autres et c'est vrai que ben t'es beaucoup plus intéressé par ce qui se passe dans la tête de l3 par ce qui se passe dans la tête de lando quand il choisit une cape un shampoing adolphe dans la tête de kira quand elle est là en train de faire son mastermind qu'elle a son cerveau laser qui tourne à donf la tête de tobias c'est intéressant aussi parce que du coup on avait mentionné pour le film les temps de deuil etc là c'est un peu plus appuyé que dans le film parce qu'il repense à ses chers disparus val et rio on comprend mieux son attachement pour 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 hannes pour le gamin même si du coup bah il va lui va quand même le trahir à la fin et voilà quoi mais c'est intéressant d'être dans la tête de tobias aussi je trouve parce que dans les scènes coupées à un moment donné quand ils sont sur verdun tobias et compagnie perdent un compagnon corso qui est hyper stylé dans le dans la scène coupée il a un design de dingue mais on le voit pas malheureusement ça a été coupé et c'est une mort qui affecte beaucoup tobias et qui annonce la bala la débandade qui va venir quoi donc quand il prend quand il prend anne et et choui à bord il se dit il repense à corso qui vient de crever comme une merde sur le dans la gadou là et il se dit ouais non mais en fait enfin ils remplaceront jamais corso etc donc il vient de perdre un membre de son équipe et puis va il va tous les perdre les uns après les autres donc lui quand même sa psychologie tobias c'est le mec qui va tout perdre pendant le temps du récit en fait va vraiment tout perdre pas uniquement par la faute de hannes même si hannes va être le catalyseur pour certains trucs mais que hannes soit montée avec lui à verdun etc pour faire le casse du train qu'ils aient pris le train juste leur équipe à eux ils se seraient tous les défoncer de toute manière mais ouais ça explique ça explique pas mal de choses quand t'es dans la tête de tobias il accepte la mort à la fin aussi parce que comme tu l'as dit il a tout perdu le fait d'aller jouer du val à cordes sur sa planète là en buvant un vin de toquet ou je ne sais quoi il l'aurait jamais fait parce que tu es dans la tête de val aussi au moment où elle se sacrifie et et c'est beaucoup plus émouvant que dans le film parce qu'on n'était pas tellement investi dans dans val même si l'actrice est très bien et que le personnage est super badass et là au moment où elle se sacrifie elle est lucide et c'est très bien qu'en fait ils auraient jamais pris leur retraite et que après ce soi-disant dernier coup ils en auraient fait encore un et encore un et encore un et qu'ils étaient trop accros à l'adrénaline et que c'était leur mode de vie ils auraient jamais ils auraient jamais raccroché en fait donc ça c'était intéressant aussi d'être dans sa tête j'aurais aimé passer plus de temps dans la tête de rio il était fun mais ouais ou avec val aussi qui finalement passer rapidement et récemment j'ai vu passer ça s'il y avait un truc sur facebook où il faisait les morts les plus sexistes les fins les plus sexistes de personnages et val il figurait oui sur le fait que alors du point de vue de dans l'article c'était que sa mort servait à rien et alors c'est une entrée que je trouve intéressante par rapport à nos personnages féminins là dedans si tu re si on repart là dessus là sur la question de girl power ou machin qui va être très mise à mal par le roman justement alors ça n'enlève rien au fait que ça puisse être féministe parce que justement il y a une dénonciation d'un traitement des femmes qui est je pense fait par l'auteur et de la condition féminine mais le fait est que val ça son sacrifice son beau sacrifice sert à que dalle parce que bon d'abord la mission à foire et puis tobyas va pas accomplir quoi que ce soit derrière en fait donc c'était une mort inutile voilà c'est abusé un personnage accessoire moi tu peux le dire de beaucoup de personnages si tu pars sur mais tu vois quand j'ai lu ça ça m'a fait réfléchir aussi aux autres personnages de cette de ce film de ce roman là pour le cas qui nous préoccupe et l3 c'est pareil pas elle devient on va en reparler plus en longueur mais une partie du faucon mais elle avait des grands projets tu l'as redit encore oralie sur le film c'est à dire le fait qu'elle se fasse couper la chic au moment à son grand moment d'épiphanie de gloire de prise de conscience de mais ça y est ça y est j'ai trouvé ma vocation mon but dans la vie c'est le moment le plus heureux de ma vie c'était le moment le plus heureux de sa vie elle se fait buter à ce moment là pour devenir ce qu'elle va devenir sur lequel on va reparler et kira bon elle tue le truc mais c'est pareil elle n'arrive pas et c'est là des parallèles entre l3 et kira c'est à dire elle n'arrivera pas à s'échapper de l'organisation alors certes elle devient le patron à la place du patron enfin ça devient un sous patron puisque encore une fois il ya encore le zabrak dans les paris pas se mettre par devant par derrière par où tu vois ça reste pas la patronne après qu'elle le devienne c'est possible mais de toute façon elle pourra pas échapper à cette organisation dont elle doit devenir un élément et à toute cette histoire de la l'incorporation de l3 dans le faucon qui est ok pour nous alors dans le film c'est juste bon bah à l'interfasé tu vois j'ai des trucs qui clignotent ok bon c'est un robot mais là c'est pas un robot dans le bouquin dans le bouquin c'est terrible c'est un légume c'est à dire qu'elle de ce moment où elle est dans cette situation mais même pas un légume légume c'est à dire tu sais comme c'est ah j'ai oublié ce comme le syndrome là tu sais du scaphandre et du papillon c'est à dire elle a toute sa conscience au début et c'est encore pire parce qu'au fur et à mesure elle voit qu'elle la perd et ça dure ça dure et tu es là putain l'acharnement thérapeutique dans le bouquin pour le coup tu l'as bien et et le moment où on la réveille elle se rend compte attends dans un premier temps parce qu'elle vient de se faire buter je suis désolée je vais direct sur l3 mais c'est ce qui m'a le plus marqué donc elle vient de se faire buter elle est morte dans les bras de lando à un grand moment d'émotion et c'est avant il la rallume parce qu'il anticipe le fait qu'il va avoir besoin de la coller dans le faucon et du piqué son son sa carte de navigation ce machin donc son interface donc elle sera lui horreur du truc tu vois de la nana qui se réveille quelques qui vont en compte qu'il lui manque la moitié d'elle-même quoi ou est-ce de moi et est ce que tu vas me sauver c'est horrible ce moment où elle elle a elle le supplie quoi de l'aider aide moi trouve moi un corps refais moi machin c'est un robot pour la refaire non non on doit pas pouvoir bon déjà c'est dur après on te la recolle le moment où elle se rend compte qu'ils sont en train de la coller dans le faucon elle a encore toute sa pleine conscience donc je te dis comme un père comme un être humain qui est là sur sa chambre d'hôpital qui peut pas bouger qui peut pas parler mais qui perçoit tout ce qu'il a autour de lui qui veut communiquer et c'est absolument atroce surtout pour un personnage qui voulait se libérer qui avait autant de choses à dire et à faire c'est c'est une violence à lire et après le moment où elle commence à intégrer et là aussi on va rentrer dans le détail après jusqu'aux dernières phases qui est où elle est plus que des lettres vaguement des capitales en morse quasiment elle peut plus s'exprimer qu'en morse et elle disparaît dans le truc quoi c'est affreux ah oui non c'est en fait son intégration dans le faucon il ya plusieurs étapes et quasiment jusqu'à la dernière étape elle est elle elle a conscience elle a une conscience d'elle elle discute avec le faucon il est le vaisseau c'est de la persuader de l'inéluctabilité de son intégration le fait qu'ils vont former une nouvelle entité et qu'elle en tant que l3 avec ses rêves ses aspirations etc ses projets bah elle va disparaître et à la fin finit par dire la nouvelle entité fait c'est tolérable non c'est même elle qui dit ça c'est tolérable à la toute fin elle se résigne elle qui s'est jamais résigné qui s'est toujours indigné de tout etc finit par se résigner c'est c'est vraiment horrible et et en plus elle a ses échanges avec landau où lui bah il manifeste de la tristesse comme tu l'as dit elle apparaît c'est matérialisé en capital d'imprimerie le fait qu'elle est dans le vaisseau et elle parle à landau à travers l'écran de contrôle du vaisseau en fait dans le cockpit une fois qu'il s'est barré de savarine qui les a laissés tous dans la merde là et c'est super dur quoi c'est super dur de parce que parce que tu sens qu'elle est en colère elle a pas encore envie de se résigner limite il l'a trahi etc et puis en même temps elle comprend qu'ils avaient pas le choix et puis alors je suis quoi moi je suis juste une base de données de cartes de navigation maintenant je suis piégé alors que je voulais être libre enfin et limite si s'il rit pas jaune de l'ironie de la situation mais toi tu as pas envie de rire parce qu'en fait c'est horrible et lui il est triste il caresse les consoles il caresse le le vaisseau machin et en plus ce que tu disais la dernière fois c'est à dire que il va même perdre ça puisque il faut qu'on n'a plus à lui et que han s'en fout complètement même s'il est au courant de ce qui s'est passé bon parce que voilà encore une fois c'est l3 dans la trilogie originale mais je veux dire même s'il adore son faucon et qu'il a un rapport amoureux avec sa voiture et ben néanmoins c'est pas l3 quoi lui n'avait pas de rapport à je dirais le 3 c'était pas son c'est pas son ami c'était pas son il l'a connu certes mais je veux dire et l'ando va même perdre ça oui parce que alors il ya un moment oui il promet de prendre bien soin d'elle de l3 slash le faucon et à la toute fin quand han remporte le vaisseau au sabac tu as l'ando qui fait ses adieux au faucon slash à l3 donc il ya eu un shift aussi là dessus il tu sens que c'est un déchirement pour lui même si elle est déjà de fait plus plus là c'est une nouvelle entité faut qu'au millenium quoi il faut qu'il lui aussi va falloir qu'il renonce à ça et ben c'est comme si elle mourait une deuxième fois parce qu'en fait les gens alors plein de fois plein plein de fois la mort physique à la mort la mort psychique par la mort intellectuelle cérébrale quoi intellectuelle quoi qui se fait en plus en plusieurs étapes et puis tu as cette dernière séparation tu mentionnes c'est une agonie en fait c'est une agonie que tu perçois à travers l3 parce que tu étais quand même souvent finalement dans sa tête les choses beaucoup à la fin beaucoup beaucoup dans sa tête ses échanges avec le faucon et puis il y a une agonie pour lando parce qu'il ya les échanges avec l3 via l'écran et puis où il marque des moments de peine et puis finalement tu te rends compte que tous ceux qui ont disparu dans dans le film et dans le roman c'est des gens qui ont été arrachés aux autres et l3 elle a été alors littéralement arraché l'interface comme tu l'as dit et finalement elle est arrachée à lando une dernière fois quand anne remporte le vaisseau j'ai trouvé ça super dur d'autant que anne en plus au moment où justement l3 elle est en train de claquer qui vont devoir se résoudre à apprendre son interface au début il se dit ouais bon c'est bon c'est juste un droïde et puis plus tard il comprend l'attachement que lando peut avoir vis-à-vis de ce droïde parce qu'il reconnaît qu'elle a il n'en a jamais rencontré des comme ça qu'elle a une individualité une personnalité etc tu as le mot déchirant je sais pas comment ils l'ont rendu en anglais mais le mot déchirant qui est utilisé dans la vf au moment où la fin de l3 est décrite elle est vraiment décrite cette mort comme comme celle d'une personne organe oui parce qu'il pense même qu'il ya du sang de l3 sur lui oui alors que c'est il croit qu'elle saigne il croit qu'elle saigne donc elle est vraiment personnalisée comme un être de chair pour que c'est la mort la plus poignante du du de l'histoire en fait la mort de val la mort de rio etc c'était triste mais on était beaucoup plus investi dans l3 qui est un robot donc pour nous aussi s'interroge en tant que lecteur organique voilà quoi et elle est vraiment des peintres comme comme un membre d'équipage à ne lui reconnaît ce statut quand on est dans son point de vue ils ont perdu un membre d'équipage comme un autre et puis tu as aussi toute sa conception qui est racontée c'est à dire le moment en fait comme elle est un mélange de d'un truc espion si qu'il avait mis qu'il avait été mis donc si tu veux elle a eu un éveil à la conscience donc là on va repartir sur comment l'esprit vient aux femmes parler de ça en fait on avait parlé de la question transgenre quand on avait fait le film là ça se pose pas quand tu vois le roman mais par contre la question de l'émancipation féminine par l'éducation là tu te la prends bien dans la gueule et et le fait est que donc elle explique à un moment du bon à prendre conscience quoi qu'elle se transforme en bipède tu as quand même cette question là donc de la transformation et comme elle n'avait pas le contrôle pas quand il avait plus son virou de sécurité un soir assez barré quoi ouais et c'est dans l'échange avec avec kira encore une fois les parallèles non seulement quand elle s'échange finalement leurs histoires de de comment on est devenu ce qu'on est de la question de leur rapport avec l'homme de leur vie à un côté et l'un de l'autre et et elle trois qui elle même est assez comme anne quand tu disais anne ouais c'est qu'un droide et on sait aussi pourquoi il a des difficultés avec ses trois po parce qu'il n'a pas grandi avec des droïdes à corée quand il était quand il était enfant il n'y avait pas de droïdes dans l'entre du verre blanc pour lui ça n'a aucun intérêt c'est juste des poubelles dans le fond il s'en fout complètement et donc il n'a pas voilà il n'a pas créé d'attachement avec avec ces choses là et d'ailleurs quand il arrive dans l'empire quand il devient cadet il comprend pas pourquoi il ya tous ces droïdes et à quoi ça sert et et c'est ce qu'il fout d'ailleurs en en galère et qu'il fait virer de l'académie militaire d'aviation enfin il se fait virer du programme d'aviation à cause de c'est pas seulement mais il ya son arrogance externe mais il y avait aussi la question des droïdes finalement donc il n'a pas un attachement aux droïdes particuliers donc du coup bah oui avec l3 il voit les choses un peu différemment ça peut avoir une grande incidence quand on voit comment ils traitent ces trois po après puis r2 2 il n'y en a rien à péter donc de toute façon la question se pose pas mais kira c'est pareil probablement comme lui elle n'a pas grandi avec des droïdes donc ils s'en foutent un peu donc quand ils ont la fameuse conversation sur ah bon tu as une relation avec l'ando toi et ça vire sur sur leur passé et un des premiers trucs qu'elle lui dit c'est alors quand quand il t'a trouvé et reformule kira elle dit non attends c'est moi qui tu vois donc qu'elle se remet en agent c'est à dire qu'elle était en passif elle insiste sur le le l'actif et donc il ya re la question quand au moment il rencontre l'ando et kira veut commencer à lui dire donc en l'ando quand tu as trouvé l'ando elle le formule tout de suite comme ça elle a fait la correction en disant attends elle aime pas que j'utilise la voix passive je vais utiliser la voix active et le fait est que en fait quand on apprend ce qui s'est passé parce que du coup quand elle a été quand elle s'est reprogrammée elle a fait une vraie émancipation féminine dans le sens où après avoir fait son éducation se barrer du père slash mari abusif violent contrôleur archaïque patriarcal qui était qui l'a maintenant tu mets ce que tu veux dans les cases qu'elle s'est barré qu'est ce qu'elle a cherché à faire à chercher du boulot ouais tu peux pas y aller plus fort dans la métaphore quand même un filet pour être indépendant personne ne veut l'embaucher le seul qui lui donne sa chance c'est attention s'y attendait pas l'ando le féministe ça ça a donné sa bouquin jamais t'aurais pu voir venir que l'ando était un féministe mais oui car c'est le seul qui lui a donné sa chance et qui l'embauche et qui la traite ben comme un être organique comme un être doué de raison ben voilà qu'il la traite comme un partenaire quoi et et donc ça c'était intéressant ça cette fin et pendant qu'on est sur l'ando le féministe comment à chaque fois dans star wars depuis la trilogie originale on réinsiste on avait parlé dans la masculinité dans star wars les personnages masculins sont jamais masculinité toxique en fait ils présentent toujours des failles et des faiblesses lando le flambard lando le beau lando le roi du casino du sabac et de bespin pourquoi qui met des caps qui sont tellement flashoui et machin car sa cape est un doudou il en a besoin pour se protéger parce qu'il a tellement de manque de confiance en lui en fait etc sous des allures flambeur machin en fait il accumule tu vois c'est le shopping addict parce qu'il a besoin de sa cape doudou pour donner l'impression qu'il est plus beau plus grand plus machin plus minule et il choisit ça pour impressionner mais comme une comme c'est vraiment marqué c'est qu'il a besoin pour se sentir bien oui puis c'est c'est le moment barbie comme dans le passage dans la garde-robe où il il est en train de réfléchir à les couleurs qui vont ensemble machin a vraiment envie d'avoir lando comme ta meilleure copine pour aller faire du shopping avec il s'assez mais bon sauf que lando bon il est pansexuel il n'est pas juste queer mais voilà c'est ça c'est le c'est ça c'est un peu ça c'est la garde-robe il n'a pas trop envie de prêter ses robes quand même je pense qu'il est bisexuel attends j'ai noté la page page 212 pour ceux que ça intéresse à un moment donné il parle de ses maîtresses et ensuite il passe à il au pluriel donc au début de la phrase c'est les maîtresses les alors après c'est ce que c'était lovers en anglais et là ils ont traduit maîtresse mais à la fin de la phrase c'est il au pluriel donc lando et bi oui vraisemblablement non mais pas que bi parce qu'en fait il couche avec n'importe quelle espèce et pas un moment potentiellement avec des robots pansexuels quoi en fait tant qu'ils sont consentants au moins il ya consentement et ça c'est important la notion de consentement parce que pour revenir à la conversation entre kira et l3 puisque c'est important pour pour elle trois aussi à un moment donné elle trois demandent carrément akira quel est ton ton plot de contention ton verrou à toi il est où est parce qu'elle a bien compris qui râle en avait un et son son plot c'est dryden voss en fait et puis plus largement l'aube écarlate donc il ya toute cette réflexion sur le plot de contention et quand ce qui a permis à l3 de se libérer c'est qu'à une nuit son maître organique a oublié de lui mettre son plot de contention et hop tout de suite elle a sauté sur l'occasion et c'est là qu'elle s'est émancipée assez barré et quand elle est sur caisse elle elle enlève le plot de contention d'un robot qui va libérer tous les autres et à un moment donné c'est dit que elle est perçue elle est perçue par les tous les droïdes qui ont été libérés comme une ds et le premier robot qu'elle a libéré à qu'elle a dit bah je sais pas moi va libérer tes frères et soeurs est perçu comme son prophète donc c'est quand même des mots vachement fort tu as l'impression qu'au delà de la rébellion des droïdes sur caisse elle ça pourrait presque être le début d'une d'une nouvelle religion enfin c'est c'est des mots super ça tu retrouves dans le roman baroud d'honneur parce que l3 fait un retour là dedans où elle avait fait quelque chose justement avec des c'est un programme avec des robots etc et effectivement le côté ds est présent là donc c'est bien que tu le mentionnes je sais pas encore une fois probablement bien un jour parce qu'il ya bébé ben alors comment même si voilà on n'a pas forcément des choses bien à dire sur l'auteur néanmoins ben bébé ben voilà on pourra qu'on le place un jour en l'autre et et du coup l3 tu la retrouves en position de ds et ce que j'ai trouvé dans le roman qui était vraiment pas clair dans le film c'est aussi les parallèles entre l3 et chewbacca et le parallèle entre les droïdes et les wookie c'est à dire que au moment où hann est jeté dans la fosse où est chewbacca il a cette il se fait cette réflexion de comment les deux les deux stormtroopers au dessus là sur les grilles ils peuvent s'amuser de voir deux êtres intelligents de cratures intelligentes se battre effectivement c'est c'est répugnant qu'est ce que fait l3 au moment où ils vont rencontrer l'ando etc elle s'insurge contre le fait qu'on a deux droïdes qui sont en train de se foutre sur la gueule dans des combats clandestins parce que pour elle c'est deux droïdes sont des créatures sentientes intelligentes donc tata ce parallèle là qui est fait à un moment donné anne comprend que chewbacca après qu'il soit sur mimban il était prévu de l'envoyer pour participer à des combats clandestins comme des combats de coqs ou de chiens nous sur terre donc tu as à nouveau cette notion de chewbacca utilisé pour pour des combats et puis au moment bas de l'évasion sur kessel battal parallèle entre les droïdes qui se libèrent et puis la libération des wookie donc ça j'avais trouvé ça vachement intéressant dans le roman c'est beaucoup plus nette que dans le film en fait parce que c'est une vraie histoire sur l'esclavage en fait peut-être l'histoire sur l'esclavage qu'on attendait dans star wars mais que tu n'avais pas forcément vu venir parce que c'est toujours dans le fond derrière ça apparaît ça ressort de temps en temps ça ressort comme ça pour tirer ton arme etc tu le ranges vite parce que c'est sale mais là pratiquement tous les personnages ont une forme de d'asservissement et il ya la question de la servitude volontaire la servitude pas volontaire justement avec le consentement etc qui qui est présente dans dans la plupart des personnages de cette histoire en fait même drag de nouveau s'il est asservi en fait oui lui aussi doit rendre à darth maul et alors c'était c'était intéressant de voir la version roman du moment où elle elle communique qui ira à la fin appelle darth maul parce que dans le film on se dit ouais c'est ça sort ton sabre laser juste pour qu'ils ont mangé une gauve la quéquette vas-y d'arth maul et puis un batiens ici la quéquette et ben je tiens à dire que je maintiens ma lecture de la quéquette parce que la manière dont c'était écrit ah oui il se la sur son siège page 350 pour ceux qui ont l'édition autrefois il se déplaça sur son siège et kira aperçu un reflet métallique trahissant la présence d'une prothèse sous sa tunique alors oui c'est les jambes mais pas que ça peut être ça que ça le zabrak se leva il tendit la main et fit voler un cylindre métallique jusque dans sa paume soit qu'en anglais c'est encore plus les termes sont encore plus tendance que tu disais grave le tu vois effectivement et là où c'est intéressant du coup le fait qu'il fasse voler le sabre laser dans sa paume et qu'on n'a pas du tout perçu dans le film c'est que seul elle se dit parce qu'on est du point de vue qui ira bien sûr elle se dit se les jedi étaient capables de déplacer des objets avec la force les jedi et les seniors site elle comprenait enfin pour quelle raison dryden était paralysé par la peur face à son maître et encore asservissement tu vois même jusqu'à dryden avec le fait que dryden ce que tu disais la dernière fois sur son fameux design avec donc l'essur palpitant la colère excitation etc elle l'appelle le passager ce qui lui trache pas quand ça a été traduit en anglais en français en anglais c'était passenger et et donc ça peut être fait que c'est passager ça va bien mais qu'il ya un truc qui n'est pas comme un parasite ou je sais pas quoi en lui qui fait ça en fait qui provoque ça et ce qui fait que c'est aussi un truc qui a servi finalement dryden parce qu'il est victime de ses passions du parasite qu'il a en lui ou je ne sais quoi qui fait que ça lui provoque ça et que elle elle l'apaise quand elle est à côté elle est la seule à pouvoir dompter le truc qui lui passe d'un coup moi et qui en fait qui qui le qui oui qui dont il est esclave en fait d'une certaine manière oui c'est le moment où anne lui dit en repartant il n'est pas vraiment humain non il n'est pas vraiment humain et elle se fait la remarque oui c'est ça elle appelle le passager en fait c'est vrai et le seul contrepoint à tous ces gens qui sont liés à des qui sont pris dans des situations où ils peuvent pas se libérer c'est justement un fils nest où elle libère tous les autres ou tous les autres d'ailleurs tous ces cloud riders et s'est laissé en anglais dans la vf ce qu'ils viennent tous de monde qui ont été asservis et ce sont des individus qui se sont rebellés comme comme elle donc c'est fait de briques et de brocs pour ça que tu es un wookie t'as warwick davis qui fait une apparition alors parce qu'ils se sont tous libérés de ce jour et donc tu te dis ok donc ça veut dire que la rébellion c'est vraiment ce qui peut ce qui peut permettre aux gens de se libérer tu as la rébellion des droïdes à échouer sur sur kessel on se doute bien que les pikes ils vont reprendre le contrôle de la mine il y a trop d'enjeux financiers qui sont associés à l'exploitation des pistes puis en plus ils travaillent pour l'empire il y a une poignée de wookie qui a réussi à être libéré par chewbacca mais il y en a tellement d'autres qui vont se refaire choper ailleurs encore une fois c'est une diaspora kashi qui a été complètement asservi donc bon bah ils vont pas tarder à refaire le plein de wookie dans cette mine faut pas se leurrer la seule alternative c'est c'est la rébellion c'est le mouvement de la rébellion qu'on verra dans dans la trilogie d'origine en fait cette galaxie elle est sacrément dans la merde parce qu'entre l'empire qui a servi des peuples il ya aussi effectivement toutes ces toutes ces bandes mafieuses tous les cartels qui bossent pour les cartels en fait un acte qui travaillent avec l'empire ou pas ou machin plus nos retains nous oublions pas qui sont à l'arrière-fond et à un moment il ya une phrase qui est prononcée sur le fait qu'il y avait justement par rapport à je crois au coaxiam en disant qu'il ya de quoi faire la rançon d'un ouais la phrase avait mentionné comme ça en en petit clin d'oeil à ce qui va lui pendronner et pas que il ya ça aussi derrière et c'est vrai que oui en fils a un contrepoint extraordinaire par rapport à tout ce qu'on dit sur la condition féminine parce qu'en fait c'est vrai que tous nos personnages féminins là dedans prennent cher et que si tu le lis dans un même s'en a dit oui moi sont présentes et elles sont bien présentées donc ça n'enlève pas un côté féministe parce que justement il ya des femmes représentées avec leur complexité par contre c'est vrai que le destin dont elles héritent dans cette histoire est dégueulasse et que donc du coup tout ce que tu as l'impression c'est mal à temps donc du coup la morale c'est que les filles qui veulent se libérer s'éduquer s'émanciper bienvenue chez les talibans et il ya rien qui les attend quoi à part là à part crever à part se faire réinsérer dans une structure dont elles deviennent finalement les esclaves dociles et que c'est tolérable voilà c'est tout c'est c'est ça qui leur pend au nez et il ya une fils nest et on est on espère que les autres histoires qui vont ou pas écrire sur une fils nest ne vont pas nous apprendre qu'elle aura aussi une fin dégueulasse parce que pour l'instant une fils nest il y avait ce qu'on avait dans le dans le film c'est à dire qu'il ya le passage de matriarcal il ya le passage de symbole du masque qui est passé de mère à fille ou de ou en tout cas en tout cas de femme à femme donc qui est présent et donc pour l'instant c'est ça reste extrêmement positif et il ya cette ce cet épilogue du coup cette conclusion qu'on n'a pas dans le film solo je ne sais pas pourquoi est ce qu'ils ont coupé ce qu'ils n'ont pas voulu y aller mais alors du coup mieux en la fertile à visiter entre deux fins soit ça se terminait avec leia et belle organa il y avait ça c'était une possibilité je crois qu'elle avait essayé de le pitch et puis c'est pas passé ou ça rien ou en plus que c'était le contraire j'oubliais ce qui s'était passé mais en tout cas c'était une possibilité et ça se termine finalement non pas avec leia et belle mais avec alors c'est pareil parce que c'est un papa d'adoption bon il y en a un qui est meilleur que l'autre avec sa petite fille et donc gynerso donc on asso guerrera et gynerso à la fin ouais jean qui a 11 ans un truc comme ça ouais avec un passage de relais oui un passage de relais vers roguan tu vois donc tu as vraiment le passage de bâton dû à toi aussi tu vas voir ton one shot et donc en disant voir ce grand mec machin méfie toi parce que il va te sous-estimer il faut leur montrer et voilà il ya cette conversation entre ces deux jeunes filles à qui on fait pas de cadeaux et à qui la vie n'a pas fait de cadeaux et qui sont prêtes à en découdre et à montrer de quel bois elles sont faites nom de dieu bon alors j'espère que un fils a une meilleure fin que notre pauvre gynerso qui a une enfance de merde une adolescence de merde et bon une fin oui de sens pleine de sens qui a du sens mais elle a pas vécu c'est quand même ouais elle meurt très jeune et mais mais c'est vrai que c'est intéressant le côté il il te sous-estime et c'est ce qui va les perdre parce que je crois que kira se fait cette réflexion à un moment donné qu'il la voit pas venir il la sous-estime tous dans la scène du trône là où face à la exactement et c'est c'est ce qui fait qu'il va les perdre enfin ça ça va les perdre et oui la rencontre entre djinn et en fils elle est vachement importante parce qu'en fait un fils lui dit ouais mais méfie toi etc et tu vois que djinn elle a son libre arbitre gamine déjà à la son tempérament son libre arbitre et elle croit pas tout ce que lui disent aux guerreras comme si c'était parole d'évangile à la réserve donc ça ça c'était intéressant tu dis en fait elles sont de plus en plus jeunes c'est décroissant mais et parce que tu avales tu as dans l'ordre d'âge tu avales tu vas avoir kira tu as une fille si on finit sur une petite fille vraiment même pas une jeune fille une petite fille et elle aussi tu sens que bas la rébellion pointe en fait et que elle va elle va faire ses choix elle va être un agent on va la balader pendant un temps mais à un moment donné elle va elle va reprendre le contrôle de sa destinée et elle va faire ses choix donc et les autres du coup la conclusion c'est bien une morale pour l'instant en tout cas telle qu'elle est livrée dans la fin du roman je pense que mon cas c'est un choix décisif de la part de mure la vertie c'est effectivement une espèce de readers digest de la lutte féministe en fait avec les femmes qui ont essayé les modèles de femmes fortes qui a pu y avoir qui n'avaient pas forcément à balader elle n'avait pas un agenda féministe mais c'était une femme forte elle survivait dans un monde aussi et puis qui comme on l'avait dit ça s'enlève rien qui a choisi son destin alors elle se sacrifie pour une bande de bolosses mais néanmoins c'est elle qui le décide on ne l'a pas envoyé au casse-pipe c'est elle qui non pis c'est elle elle protège sa famille ce qu'elle a protégé sa famille et et donc toutes les autres qui sont après donc l3 et kira qui pourraient tu sais pas moi une première vague ou une deuxième vague tu écris comme tu veux mais bon qui en fait essaye en disant non et c'est du quai et vive le bac voilà et pour qui ça se passe pas sans accro et qui doivent composer contraintes et forcées et machin etc et donc qu'est-ce qu'on nous laisse à la fin des toutes jeunes filles et à nous ils ont sous-estimé cette bande de bâtards c'est vrai c'est présent ça dans le dans le truc de laisser finalement encore une fois le passage de relais et qu'est ce qu'on a après on a léa ouais et après on arrête terrain pour léa après bien sûr il faut qu'il y ait une évolution dans ce parcours avec une prise de conscience d'un quel point c'est monstrueux et horrible ce qu'on fait et encore plus reprendre l'idée d'un robot avec le fait que bah c'est considéré comme un non humain un honnête un esclave un honnête c'est ça on rappelle que dans certains pays encore mais très longtemps chez nous un les femmes n'avaient pas pas d'âme n'avait pas de droits étaient traitées comme une mineure tu n'avais pas le droit de vote apporté du carnet de chèques n'avait pas le roi de machin donc donc t'as été une non entité tu n'avais pas ton identité et là c'est ce qui est montré là c'est à dire c'est c'est pas un être humain faut déjà qu'elle fasse comprendre que bah ouais je suis un être humain regarde moi et parce que je suis un être pensant un être sentant les gens c'est pour ça que c'est utilisé à plusieurs reprises dans le roman voilà et c'est rien que ça déjà c'est une lutte avant même d'arriver au droit et au machin etc rien que ça c'est donc qu'on reconnaisse le fait que tu es un agent et que tu as tu peux dire jeu et non pas on m'a fait si on m'a fait ça et en plus il ya une lutte comme je l'ai dit avant dans le vocabulaire dans le jargon dans la façon de parler aussi et c'est un c'est hyper important ce qui se passe donc en fait c'est un tout petit bouquin avec des choses hyper lourdes dedans quoi ouais c'est vraiment l'impression que ça m'a fait parce que au moment où on en parle je repense à ce qu'on avait dit sur dj la machine en fait que ce soit kira avec les cartels ou l3 qu'on va foutre dans un robot elles sont broyées par la machine elles ont elles vont avoir juste un tout petit slot un juste une place qu'elles vont pouvoir occuper dans une grosse machine qui les broie qui qui leur vole leur vie en fait et et celles qui vont pouvoir s'émanciper de la machine c'est celles qui vont remettre en cause le système global donc là on parle du on part du micro au et on arrive au macro c'est à dire les destins individuels de ces femmes quelle que soit leur espèce même robot etc au destin global de la galaxie c'est quoi c'est faire tomber l'empire et les cartels c'est à dire quoi le patriarcat avec un grand p quoi en fait et même dans l'empire parce que je replace là la nénette dont j'ai oublié le nom oui avec son rouge à lèvres la rébellion de rouge à lèvres ça a l'air de rien il ya énormément de petits sparks of rebellion dans de la part de personnages féminins dans cette histoire et le moment aussi où kira et c'était pas dans le film et je l'ai mentionné en vignette quand on a fait le montage mais je veux dire quand elle arrive et qu'elle arrive avec chewbacca et anne en cadeau sur qu'est celle ah ouais le cas de paix bon chewbacca tout le monde a compris que c'était le manutentionnaire à force brute mais comment elle vend anne comme esclave sexuelle comme esclave sexuelle c'est un boy toy elle le vend comme ça comme le joli minouchet et c'est une fille qui arrive et qui vend un mec quoi si tu veux et le paix veut se la sauter c'est à dire que là où c'est pas montré dans le film dans le roman dans le roman clairement il veut se la sauter au moment entendu par sa bave et par le petit le coup du narguilé là sous de menton ah ouais 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 c'est subtil il l'emmène dans une pièce du tout un moment donné elle est enfermée avec lui et l3 et pas avec elle contrairement au film et bah il s'imagine qu'il va se la taper et elle elle lui fait son terrasse quasi de la mort elle le déroule dans ta gueule et ton cul les clés voilà c'est je t'en parle pas comme il ya dans le finalement dans le parallèle que qu'on a mis à l'image mais c'est à dire ça que le patriarcat fait ce que tu veux faire de moi un esclave sexuel quoi c'est moi qui décide à qui je couche et ou comment je m'habille c'était 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 bien fait c'était intéressant aussi qu'on a absolument pas mentionné que je vais absolument placer on a parlé un petit peu mais la douche adolphe ah bah oui la douche à la douche retourne sous la douche avec chewbacca parce qu'une douche à cannes n'a pas si il faut dire en lisant la scène dans le roman j'ai eu un visuel de la scène dans les visiteurs où jean renaud a dit de la grosse bouteille de chanel euro 5 une bouteille de parfum 6000 et que le mari de valérie le merci il est blême j'avais vraiment ce visuel là exactement ça parce que parce qu'effectivement c'est pas sur le vaisseau qu'ils ont piqué sur un mime ban là le transporteur il devait y avoir beaucoup de savonnettes si tu veux donc il y avait peut-être juste tu as son savon de base de formule 1 tu vois l'hôtel pour un humain sympa voilà le gros truc qui fait cheveux corps machin tout ce que tu veux limite cette brosse les dents avec donc ils se sont lavé comme ça à la va vite bon il était était beaucoup plus présentable mais en fait il y avait toute sa sous couche qui était encore couverte de boue et probablement pas super douante machin gratté pauvre bête oui il va trouver timidement landau parce que pendant qu'ils vont sur qu'est celle bah en fait le temps passe très lentement ils se font chier donc il se passe pas mal de choses en fait effectivement il ya des conversations à droite à gauche s'emballe dans les caps on se fait coq bloqué par tobias mais mais par contre il ya le moment où chewbacca il va voir landau avec le peu de chériwook maîtrise landau il comprend que il ya besoin de se reprendre une douche alors là landau il hésite il atteint il va me foutre dans ma belle salle de vin j'ai des produits de luxe alors il est en plus il a du mal à avouer que c'est des produits il a dit outrageusement cher alors il a du mal dit des produits personnalisés parce qu'il veut pas complètement avouer qu'il a tout flambé sa carte bleue chez sephora et donc du coup bah il a effectivement des des trucs avec avec la base de plantes qui n'existent plus tu vois donc il doit y avoir cette casse flocons casse flacon dans la galaxie et il a son truc avec sa fleur violette et il dit oui bon ok mais alors tu prends que certains des produits et pas tout enfin tu vois comme comme tu prêtes à je sais pas à ton copain de passage il va dans la salle de bain puis tu as oublié de planquer ton chanel ou ce que tu veux bon bref et il est là l'autre il est là il a misère pendant qu'il est dans la douche et qu'est ce qu'il doit faire dans la salle de bain il passe une heure là dedans il ressort il est tout beau il sent bon là la fleur violette mais effectivement la salle de bain elle est très chouille d'autres il doit aller éponger t'imagines l'endos avec ses cartes les poules de poils dans la boule mais pas de poils si tu te laves les cheveux il ya toujours un peu de poils mais là c'est boucher là tu peux y aller à la ventouse et tout un truc à chiottes et tout pour aller chercher le bourrage qu'il peut y avoir dans sa dans son dans sa douche et et il va niquer tous ses flacons quoi il ya tout mis l'après shampoing shampoing a dû faire des tests tu sais c'est quoi ça c'est tahiti douche et et ce passage là il était hyper drôle et tu te dis ah mais comment ça on va regarder les gars mais ça aurait été drôle quoi et du coup du coup je rebondis parce que tu as des clins d'oeil à d'autres films en fait dans dans le roman par exemple donc là c'était la gadou qui était restée sur le sous poids de la gadou la gadou la gadou la gadou sur le sable aussi à un moment donné quand ils sont sur sa varine pour raffiner le coaxium brut par an qui se dit ah il y en a marre le sable ça s'insinue partout etc et moi j'avais noté pas vrai anakin partout et puis à un moment donné tu as la tobias qui pense à anne moment lui fait la proposition de blouser dryden et de filer le coaxium à une fils nest et et tobias se dit non mais faudrait que le gamin comprenne que c'est un business c'est pas une croisade et là j'étais en mode un clin d'oeil indiana jones oui parce qu'elle avait plein 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 j'ai pas tout noté en fait il y avait énormément de bas à la dernière croisade spécifiquement parce que c'est vrai que la sortie du kessel c'était le bateau à venise tu avais tu avais les histoires de retournement d'alliance de machin c'était effectivement dans la croisade il y en a énormément en fait effectivement et même le fait qu'on soit sur un jeune solo tu vois comme un jeune indiana ça a été lancé au début donc ouais c'était assez frappant tout à fait et mieux fait que dans l'ascension skywalker oui bah oui parce que oui parce que là aussi ils ont voulu nous faire façon aventure d'indiana jones machin ouais mais bon bah non mal à c'était c'était mauvais mais de toute façon le film solo est meilleur c'est enfin il se tient du tambour et le roman il était plus agréable à regarder et même le bouquin qui est plus agréable à lire n'avait pas de putain de geste de gratitude emballer pour emballer ils avaient des pulsions de désir et c'est à ça il y avait des pulsions ouais le désir sexuel est abordé de façon frontale en fait déjà quand ils sont adolescents parce qu'à un moment donné ils sont justement dans le truc d'anguille et j'avais déjà évoqué et puis il ya une anguille où t'es content de me revoir en l'occurrence c'était le désir féminin parce qu'il ya une anguille la cuisse de anne et anne fait c'est toi qui est en train de me serrer la cuisse et l'eau à l'attrapage de cuisse dans dans l'épisode 8 et elle lui fait non et c'est là que tu as l'anguille qui se prend pour la dianoga qui l'attrape et tout notre anne solo ah ouais non ça c'était ça c'était vraiment marrant quoi t'as plein de trucs comme ça tu penses qu'il avait fait plouf plouf à peine il avait rencontré léa puis il avait fini dans l'ordure à sentir pas bon exactement comme la rencontre il y avait un joli parallèle aussi avec la rencontre entre entre anne et léa et et kira et donc cette première scène en fait cette scène de marché entre kira et et anne parce qu'ils sortent avec merci pour ce parfum qui a venu s'offrir à votre alteste c'était l'idée de kira d'aller sauter dans le tonneau pour masquer leur odeur avec les mollos dégueulasses dont on n'avait pas parlé d'ailleurs dans le film qui sont vraiment moches ils sont ils sont bien décrits comme ça dans l'image de leur maître mais la description de lady proxima au moment où elle sort de sa parce que tu as tout l'aspect olfactif sur lequel l'auteur ah oui ça chute c'est vachement bien foutu la description de lady proxima c'est presque plus saisissant que l'image en fait c'est vraiment bien mais je me souviens que lucille nous avait dit que c'était une des meilleures novelisation de films star wars et je la rejoins là dessus même si pour moi celle de l'épisode 3 est supérieure et peut-être qu'un jour on fera un combo en faudra oui il faudra qu'on la fasse parce qu'il ya un vrai point de vue d'auteur avec des vraies décisions couillues et une marge d'analyse qui va effectivement bon nous on est allé loin voilà tu peux rester sur ok et et donc du coup oui c'est vrai qu'il ya il ya les il ya des vrais des deux hannes là dedans c'est couillu il ya des balls dans ce dans ce truc ils montrent des vrais problèmes et puis les personnages sont bien c'est bien écrit ça va plus loin que que dans le film notamment sur la question l3 c'est beaucoup plus inconfortable dans le roman parce que dans le film c'est inconfortable dans le sens après on n'en parle plus elle a absorbé ça nous posait un problème clairement dans le roman c'est encore plus difficile parce que on assiste à une agonie l'agonie de quelqu'un qui est conscient jusqu'à la fin de sa destinée et ça c'était c'était terrible c'était le problème du coup c'est que quand tu l'as lu dans le roman et que tu re regarde le film on n'a pas choisi d'aller là dessus quand on a fait une analyse du film parce qu'après c'est difficile parce que pour le coup tu te retrouves à critiquer le film en disant ouais mais alors regarde qu'ils ont fait à l3 et à condition fait une machin c'est dégueulasse c'est que ça envoyait quoi comme idée sur ça va encore bien nous rappeler que les femmes dans star wars etc et je crois très honnêtement tu peux pas le voir comme ça quand tu regardes le film c'est c'est pas c'est pas ce qui ressort principalement la condition féminine oui c'est sûr que c'est ils ont mis parce que l3 ça aurait pu être un mec et avoir le même agenda politique etc bon ils en ont fait une fille ils ont genré fille mais à côté de ça tu as aussi le message 20 à des tas plein d'autres espèces qui sont en esclavage c'est pour ça qu'est celle c'est un moment hyper important tu as l'esclavage des woukis donc la condition féminine c'est le message principal mais tu l'élargis à toutes les minorités en fait bien sûr là c'est pas les minorités raciales comme on peut avoir nous par exemple black lives matters etc c'est c'est la beauté de la science fiction c'est que tu vas le transposer à une espèce alien là en l'occurrence l'accent est surtout mis sur les woukis il n'y a pas que à quessel mais c'est surtout eux qu'on voit se fédérer se battre ensemble et puis de toute façon on a un parti pris parce qu'on adore chewbacca déjà donc déjà le fait tu pourrais dire quand même le fait que chewbacca aille voir lando et prenne ses produits tu as la question des des cheveux afro pas tourner autour du poids c'est pas notre premier black dans l'arbre voilà c'était le premier seul pendant longtemps dans star wars donc du coup le fait qu'ils aient associé le fait que chewbacca ne se sentent pas d'aller rechercher des produits de beauté ou en tout cas des produits pour traiter son poil face à chevelure autrement qu'auprès de lando ça dit quand même beaucoup de choses par rapport à la question d'esclavage donc du coup c'est vrai que ce roman il est encore plus plus profond que le film donc paris gagné pour une novelisation c'est à dire qu'au delà de la fin la psychologie personnage c'est toujours ce qu'on cherche alors des fois c'est à gerber comme dans l'adaptation de la novelisation de l'épisode 9 et puis des fois c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça approfondit encore le message et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce livre là quoi donc chapeau à la fois parce qu'on pensait qu'on avait parlé 30 minutes puisque donc va pour conclure vous l'aurez compris on vous recommande cette lecture chaudement en c'est le parfait compagnon aux films alors là ça fonctionne du feu de dieu peut-être regarder le film d'abord lire le roman après moi c'est ce que j'ai fait ou revoir le film après ça peut être intéressant aussi de le faire de le faire en trois phases on espère que ce duo vous aura plu pour le mois de septembre si vous voulez qu'on fasse pareil pour la revanche des sites ou pour rogwan bah dites le nous dans les commentaires ce sera avec plaisir je pense qu'il ya vraiment moyen de pas ça risque d'être au programme mais le prochain c'est battlefront de l'escouade inferno de christie golden traduit traduit par sandie et que je vais lire en français et oui et oui elle a fait ses emplettes à qc ah bah oui j'ai pas fait qu'il s'est agissé mais j'ai vidé mon sac à qc en tout cas en porte-monnaie donc pareil et puis donc bah voilà n'hésitez pas à réagir si vous avez déjà vu la vidéo sur le film si vous avez commencé par celle si et puis on vous retrouve bientôt à très bientôt à bientôt